Bon début de week-end à tous les amis, comment allez-vous ? L'avantage pour les tifosis de la Juve et après les deux victoires vendredi soir, ça permet de passer un week-end plutôt positif, le vivre avec un petit peu moins de pression parce que oui la Juve et les amis, et encore une fois momentanément, provisoirement comme vous voulez, leader de Serie A en attendant le résultat de l'Inter face à l'Oudinez, 1-0 hier face au Napoli. J'ai pu lire évidemment toutes vos impressions hier dans les commentaires, aussi sur les différents réseaux sociaux. Vous étiez évidemment content pour cette victoire face à un concurrent direct. Cette saison, la Juve et les amis, c'est 14 points sur 18 possibles face au concurrent direct. Seulement 4 points perdus face à l'Inter et la Talenta, donc dans la globalité. Ce qui faisait défaut lors des dernières saisons, depuis du moins le retour de Max Alligri, est désormais une force, il faudra évidemment confirmer pour le reste du championnat, c'est-à-dire la deuxième partie de saison, il restera une confrontation directe. D'ailleurs, le 30 décembre, l'avant-dernier match de la phase allée face à la Roma. Mais j'ai envie de dire les amis, c'est le titre de cette vidéo, la Juve ne peut plus du tout se cacher. La Juve est clairement dans la course au Scudetto. Alors c'est vrai que médiatiquement, on va dire, j'ai envie de dire, dans un terme de communication, la Juve a toujours dit l'objectif minimal et le Scudetto. Bon, voilà, de ce point de vue-là, ça n'a jamais changé. Hier, au micro de Dazan, ils ont essayé un petit peu de titiller le Mister Toscar, même en conférence de presse, il y a eu cette volonté de titiller le Mister de ce point de vue-là, sur, oui, est-ce que la Juve va lutter pour le Scudetto, etc. Pour le moment, Max Alligri n'a toujours pas prononcé cette parole-là, les amis, mais 36 points à l'heure actuelle, momentanément leader de Serie A, mais plus ou moins accroché à l'Inter, qui est l'équipe la plus forte cette saison de Serie A. Oui, la Juve da Scudetto, voilà, point. Quand vous arrivez à conclure la phase allée avec vos confrontations directes, pratiquement sans défaite, je dis pratiquement parce qu'il y aura un dernier test sans Salah Romain, mais pour le moment, sans la moindre défaite, tout simplement, les amis, et que vous avez seulement une défaite après 15 journées, et bien, les amis, il n'y a pas d'excuses à chercher, il n'y a pas de trou dans lequel il faut aller se cacher, la Juve a un rendement d'Ascudetto, voilà. Alors, je pense qu'il y a, évidemment, un terme communicatif à avoir, c'est-à-dire que cette équipe-là, jusqu'à temps que le championnat ne se rapprochera toujours pas de la fin, ce mot-là, du moins de la part des Tessalati-Juve, et je parle de la direction de Max Alligri, ce mot-là ne sera pas prononcé, mais vous écoutez Danilo, hier, post-match, il dit que le Scudetto doit être un rêve, vous écoutez Danilo Rabiot, il met et il dit le mot Scudetto, au même discours pour Fede Kogat, il poste Monza, donc, déjà, si les joueurs prononcent ces mots-là, les amis, cette Juve-là ne peut plus se cacher, encore une fois. Après, évidemment, c'est le travail, c'est la vénégation, c'est les résultats qui confirmeront un petit peu, si oui, sur le long terme, cette équipe pourra concrètement être en route, et en capacité de pouvoir lutter pour le Scudetto, avec, pour le moment, l'impression qu'il n'y a qu'un seul vrai adversaire, qui s'appelle l'Inter, mais en tout cas, vous arrivez à avoir un tel rendement, encore une fois, parler de regarder la cinquième place, me semble extrêmement minimaliste, mais surtout, pas d'Aiou, parce qu'encore une fois, hier, c'est une énième confirmation, alors, encore une fois, dans les prestations, les confrontations directes, les amis, ils ne sont pas à revoir, ils sont plus qu'à revoir, en termes de construction de jeu, d'occasion créée, etc., mais dans l'attitude, dans ce que veut proposer la Juve, en termes de travail, d'abnégation, ce sont des attitudes qui te permettent de dire, oui, cette équipe-là peut aller faire quelque chose de magique, les prestations individuelles, hier, les amis, elles ont fait énormément parler, d'un point de vue positif, surtout celle d'Andra Kambiasso, titulaire à droite, moi, j'ai envie de dire, bon courage à Max Alegri, vraiment, très, très gros courage à Max Alegri, d'aller enlever Andra Kambiasso à droite, et même avec le retour de Timothy Weah, parce que si vous avez le courage d'enlever Andra Kambiasso, à l'heure actuelle, dans cette Juve-là, les amis, c'est bien plus qu'un courage, parce que, titulaire fixe, dans cette Juve-là, pour le moment, pas de doute là-dessus, hier, il annule Varachelia, et qui est plus est, ça reste un client, ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs de la Serie A, sur le côté, aucun doute, hier, il l'annule complètement, d'un point de vue défensif, je le répète, les amis, énorme, énorme, énorme progression d'Andra Kambiasso, il fait énormément mal au Napoli, sur ce côté droit, et ça, c'est très prévisible, parce que Napoli n'a pas un joueur capable, sur ce côté gauche, d'aller apporter du danger offensif, mais à part Farah Chelya, parce que Nathan n'a pas tout simplement ce profil-là, donc Max Négré avait très bien préparé ce match, de ce point de vue-là, et hier, Kambiasso s'est régalé, il s'est amusé, jamais la défense du Napoli n'a su le gérer, puis il y a cette passe décisive, pour Gatti, alors certes, avec une défense totalement apathique des Azuris, il laisse 10 mètres à Kambiasso pour centrer, et ensuite, encore une fois, c'est Rahmani, qui perd un duel de la tête, je crois que le Napoli a encaissé 5 ou 6 buts, cette saison de la tête, les 5 ou 6 sont pour Rahmani, donc c'est comme ça, j'ai décidé de mettre dans les flops hier, dans mon papier d'après-match, mais bon, il s'agit de bon courage à celui qui va aller relever André Kambiasso, honnêtement, je ne pensais pas que le jeune Italien allait avoir une telle importance dans cette équipe-là, je vais vous dire, la Juve est tellement peu habituée depuis quelques saisons à avoir un latéral, que ce soit à droite ou à gauche, capable de faire une phase défensive propre, et une phase offensive de qualité, où il apporte du danger, on a cette impression, il l'a toi et que c'est le monde qui tombe sur la tête, mais non, André Kambiasso est complet, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer aussi dans cette position de Mezzal, à s'insérer dans le cœur du jeu, honnêtement, il a un bagage très très complet, j'ai même envie de dire, pour Luciano Spalletti, ça va être une vraie force pour l'Euro, pourquoi pas en tant que vice à gauche de Di Marco, voire à droite, pourquoi pas à droite, là où on sait que, pourquoi pas à titiller, là aussi, dit Lorenzo. L'autre joueur les amis, on n'en a pas parlé hier dans le débrief, mais qui ne fait pas beaucoup de bruit cette saison, c'est Weston McKinney, alors hier ça m'a fait marrer, j'ai regardé l'interview post-match au micro de Dazone, où McKinney était en sueur lorsqu'il devait parler italien, bon il a décidé de parler anglais, mais là aussi c'est un joueur qui joue quasiment toutes les minutes, 90 minutes, mais c'est celui qui court le plus, et surtout beaucoup, beaucoup de sacrifices chez Weston McKinney, alors, il y a beaucoup à redire d'un point de vue de la construction, d'un point de vue du jeu, parfois des heures bêtes, où il se projette mal, là où ça doit être sa force, là où il doit apporter à la Juve, mais en termes de sacrifice, en termes de ce qu'il donne à cette équipe-là, en termes d'envie, d'abnégation, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à reprocher à l'américain, ça me fait très mal de voir Fabio Meretti sur le banc, les amis, surtout parce qu'il a des qualités que ce milieu-là n'a pas, mais là aussi, c'est très compliqué d'aller enlever Weston McKinney en termes de volonté, et en fait, de comment résonne cette équipe-là, pas forcément d'un point de vue du jeu, mais d'un point de vue de la combativité, de l'abnégation, je pense que pour Max Salgris, au vu de comment fonctionne à l'heure actuelle son groupe-équipe, il est très compliqué d'aller bousculer Weston McKinney, après, encore une fois, ça ne serait pas démérité de voir Fabio Meretti loin de là, parce qu'honnêtement, Fabio Meretti vous apporterait très certainement plus, d'un point de vue de l'insertion au milieu de terrain, là où on sait que les attaquants ont beaucoup de mal, mais voilà, c'est compréhensible si Weston McKinney, à l'heure actuelle, est titulaire, et puis, bon, il y a ses points négatifs, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, les attaquants ne marquent pas, c'est rageant, parce qu'honnêtement, hier, le match de Kiesa, les amis, il est très bon, il est très très bon, c'est le jeu offensif, évidemment, le plus dangereux, dès qu'il part sur le côté gauche, il élimine, que ce soit Di Lorenzo, que ce soit Armani, il se régale totalement, il lui manque ce but, pour Dujan Vlaovic, les amis, honnêtement, dans la globalité, son match, il n'est pas mauvais, c'est-à-dire que, c'est un joueur qui gagne quasiment tous ses duels, jeu d'eau au but, mais c'est un attaquant, vous attendez Dujan Vlaovic un but, et hier, Dv9, il a une touche en trop, pour ce duel, sur cette frappe, qui est contrée, où il doit être bien plus méchant face au but, bon, il n'a pas de chance, malheureusement, sur cette frappe, sur le poteau, mais le geste est correct, parce qu'il prend très peu de temps, pour tirer, et ça passe sur le poteau, mais ce qui est rageant, c'est que, Vlaovic, il y a un match avec des oui, et des mais, le oui, c'est qu'il gagne tous ses duels, jeu d'eau au but, ce qui permet à la Juve, de ressortir très proprement, etc., il est très bon là-dessus, et il y a le mais, où devant le but, bah, bim, bam, vous avez la galère, il faut que Dujan Vlaovic soit beaucoup, beaucoup plus méchant face au but, parce que les qualités sont là, même d'un point de vue offensif, dans la globalité, la Juve, je veux dire, cette équipe-là, d'un point de vue offensif, elle n'a rien à envier à d'autres grosses équipes de Serie A, elle peut largement, largement mieux faire, parce que, Dv9, 5 buts, Keza, 4 buts, Milik, 2, et Keane, 0, dans la globalité, cette équipe-là peut avoir minimum 4, 5 buts, au même moment de la saison, en plus, s'il y a un peu plus de méchanceté devant le but, s'il y a un peu plus peut-être de réussite, mais hier, les attaquants de la Juve ne peuvent pas quitter la pelouse du stadium avec 0 but, parce que les occasions, ou des années, donc c'est rageant, rageant surtout pour Vlomic, parce que Keza, en tout cas, honnêtement, son match-là, son 7, il le mérite, pour Dv9, en tout cas, les médias italiens, j'ai pu le voir, ont décidé de lui attribuer un 5,5, voire parfois 6, mais en tout cas, pas des notes extrêmement folichonnes, j'ai envie de dire, boeuf les amis, Juve, leader, momentanément, leader de Serie A, 36 points, elle avec Cassinio, elle est là, et elle aura qu'elle un peu plus cachée, oui, doit résonner plus au-dessus, au-dessus, course schoolette.